Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien, aussi bien ceux qui sont en présentiel que ceux qui nous regardent par internet Amen, et je crois que le Seigneur va nous parler particulièrement ce matin Donc on va vraiment ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs Pour recevoir vraiment la parole que le Seigneur a pour nous ce matin, vous êtes d'accord ? Si quelqu'un est d'accord, crie un grand Alléluia, un grand Amen Prions Père Très-Saint, nous te remercions pour cette journée que tu as préparée pour ton Église Nous te remercions Seigneur pour ton amour pour chacun d'entre nous Seigneur, merci pour le plan parfait que tu as pour l'humanité Merci pour ce que tu as fait de chacun d'entre nous Seigneur Et Père, je prie afin que tu rendes nos cœurs alertes ce matin Et que nous ayons conscience Seigneur de qui nous sommes en toi Mais aussi de qui tu es Seigneur, qui tu es Ta sainteté, ta grandeur Ta gloire Et le plan que tu as pour cette terre Seigneur, tu fais de nous des témoins puissants de ton amour Mais aussi des témoins puissants de la vérité Seigneur Car tu es venu sur cette terre pour manifester la vérité Et Père, nous prions qu'afin qu'en tant qu'Église nous ayons cet amour de la vérité Que nous soyons ces porteurs et ces porteuses De ta vérité Seigneur Afin de changer le monde Et d'amener la liberté A toute personne qui est prisonnier Seigneur Hallelujah Seigneur, tu as dit dans ta parole Nous connaîtrons la vérité Et la vérité nous rendra libres Et Seigneur, nous sommes vraiment concernés par la liberté de notre génération Nous voyons à combien notre génération est captive Prisonnière de toutes les puissances des ténèbres Seigneur, que nous prenions conscience de ce mandat que nous avons en tant que peuple de Dieu De libérer les captifs par ta vérité Seigneur Dans le nom puissant de Jésus nous prie Amen Hallelujah Le titre de mon message aujourd'hui C'est L'amour de la vérité Amen Les temps que nous vivons Donc c'est vrai que je le dis souvent Ce sont vraiment des temps particuliers Des temps qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité Mais en même temps on peut comparer ces temps par rapport à ce que vivait Noé Ce qui se passait dans la génération de Noé je pense se passe aussi dans notre génération Et le message que je vais prêcher ce matin c'est pas pour avoir un scénario catastrophe Mais simplement pour que nous puissions nous positionner en tant que peuple de Dieu Et savoir comment nous comporter Et comment manifester la gloire de Dieu dans ces temps particuliers que nous vivons Et peu importe la saison dans laquelle nous vivons Dieu veut que nous soyons des porteurs de vérité Peu importe l'opposition Peu importe le climat spirituel Le mandat qui est sur l'église de Jésus Christ C'est d'être une lumière et un témoignage de la vérité Que notre génération aime ça ou qu'elle n'aime pas ça Nous nous allons être des amoureux de la vérité Nous allons aimer la vérité plus que toute autre chose au monde Et nous allons vivre selon ses standards Amen Donc ce matin je voudrais attirer votre attention Sur les ressemblances qu'il y avait par rapport à la génération de Noé Donc il nous est rapporté dans la nouvelle alliance Que les gens se mariaient, mangeaient, buvaient Et il semblait que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes Mais quand nous regardons ce qui se passe dans Genèse chapitre 6 Et la façon dont la parole de Dieu décrit l'état du monde à l'époque de Noé Nous voyons que tout n'allait pas si bien que ça Même si les gens faisaient comme si rien ne se passait Et il semblerait que notre génération aussi On dirait que rien ne se passe Et la seule chose, la seule préoccupation Le seul rêve qu'on a C'est que tout redevienne comme avant Pour qu'on continue à faire ce qu'on faisait avant Et je crois que le Seigneur de temps en temps Permet certaines choses Pour nous réveiller Amen Donc nous voyons dans Genèse chapitre 6 Les détails qui ont poussé le Seigneur à juger cette génération Et une des choses Avant de lire ce chapitre Une des choses qu'il nous faut réaliser Lorsque Dieu envoie un jugement Il laisse toujours une fenêtre pour que les hommes se repentent L'essence même, la nature de notre Dieu, c'est un Dieu d'amour et de compassion Il ne prend pas plaisir au châtiment Il ne prend pas plaisir au jugement Pour juger simplement Il n'est pas là avec son grand bâton Et puis dès que tu fais une faute Non, il est lent à la colère Le Seigneur, la Bible nous dit Et il donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent Mais parfois, lorsque notre cœur s'endurcit, c'est que nous maintenons notre esprit de rébellion Alors c'est là que le Seigneur envoie son jugement Et nous pouvons voir aussi dans un épisode dans la parole de Dieu, dans la Bible, bien sûr Dans la confrontation avec Moïse et Pharaon Donc vous vous souvenez lorsque le Seigneur a envoyé les dix plaies Donc il y a un événement où la Bible met vraiment l'accent sur l'état de cœur de Pharaon Donc au début, il est dit Le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon Mais ensuite, on détaille comment le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon Fait intéressant, c'est que dans les premières plaies Il est dit que Pharaon endurcit son cœur Ça veut dire que le Seigneur envoie des plaies Il ne voulait pas envoyer un jugement à Pharaon pour lui taper sur la tête Mais pour donner à Pharaon cette opportunité de se repentir Donc il est dit, Pharaon endurcit son cœur Et à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu que le langage change Au bout d'un certain temps, il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon Et c'est là que commence le jugement sans retour en arrière possible Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, dans sa patience, donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent Mais à un moment donné, il y a un point de retour et pouf, Dieu envoie son jugement Et Dieu dit à Pharaon en quelque sorte, ok tu veux jouer le dur Tu veux jouer le dur, ok je vais te donner la capacité de vraiment jouer le dur Je vais t'aider à jouer le dur, je vais endurcir ton cœur Et là mon gars, tu vas être vraiment dur Mais sache une chose C'est que ta rébellion et ta dureté Vont tout te coûter Et tu vas tout perdre à cause de cette rébellion et de cette dureté de ton cœur En d'autres termes, on ne gagne jamais à jouer les durs On ne gagne jamais lorsque Dieu nous pousse à nous rampantir et que nous endurcissons nos cœurs Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque de Noé Il faut savoir qu'à l'époque de Noé, Dieu a averti la génération de Noé Et que lorsque le Seigneur a demandé à Noé de construire l'arche, ça a mis un certain temps Ce n'était pas trois mois, ce n'était pas deux ans, cinq ans Certaines personnes disent que ça pouvait aller jusqu'à un siècle, cent ans Donc ça a pris du temps Où les gens ont vu Où les avertissements de Dieu Ont été entendus Mais les gens de Noé, de la génération de Noé Ont méprisé sa parole Ils se sont moqués de Noé, qui était juste Et qui les avertissait par rapport au jugement de Dieu Lisons ce qu'il est dit dans la parole de Dieu Genèse chapitre 6, versets 6 à 13 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre Et il fut affligé en son cœur Et l'Éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme Jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel Car je me repends de les avoir faits Mais, j'aime bien ce mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Et ça c'est le verset clé qui va nous intéresser Voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre Dans son temps Noé marchait avec Dieu Noé engendra trois fils Sème, Chamé et Japheth La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Pleine de violence, en hébreu ça se dit Hamas La terre était pleine du Hamas Pleine de terreur Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée de devant moi Car ils ont rempli la terre de Hamas De violence Car voici je vais détruire Je vais les détruire Avec la terre La première remarque que nous pouvons voir dans ce texte C'est qu'à l'époque de Noé Ce n'était pas si Le temps n'était pas si bon Il ne faisait pas bon de vivre à cette époque Malgré que les gens faisaient comme si rien ne se passait La terre était remplie de violence De terreur D'immoralité Et toute chair avait corrompu sa voie On peut voir un parallèle avec l'époque dans laquelle nous vivons Et il semblerait que nos esprits soient anesthésiés Nous sommes comme hypnotisés par rapport à l'état de notre monde A cet état dégradé de notre monde L'immoralité et la violence font partie de notre monde Et les choses vont de plus en plus vite Mais ce qui est dramatique dans notre monde séqueur On dirait que Rien ne se passe On dirait qu'on ne voit absolument pas ce qu'il est en train de se passer dans ce monde Une telle violence sur notre planète Le sang qui coule Des guerres Des violences De l'immoralité Et qui rentrent jusque dans nos maisons Sans même que nous y prenions garde Amen Une telle violence Sur internet par exemple Et vous parents franchement S'il y a une chose qu'il faut faire attention dans notre génération C'est internet Je crois que nous en tant que chrétiens Nous devons faire extrêmement attention De ne pas laisser nos enfants Avec Ces tablettes Sans surveillance Parce que le diable Carrément rentre dans ta maison Dans la chambre à coucher de tes enfants Sans que tu le saches Et il vient avec une telle violence Qu'on ne comprend pas que nos enfants Nos adolescents sont addicts Ils sont comme des zombies Avec ces tablettes Avec ces écrans Il y a même des cliniques Qui sont spécialisées Pour désaddicter nos enfants C'est quelque chose de pernicieux Quelque chose d'invisible Qu'on ne voit pas C'est pas comme dans les temps anciens Où la violence était vue On venait dans une rue sombre On te disait La bourse la vie Avec un grand couteau Donc on savait Qu'il ne fallait pas se balader Dans certaines rues Donc le soir On était en sécurité Dans nos maisons Contre toute violence Mais aujourd'hui On n'est plus en sécurité Dans nos maisons Nos enfants ne sont plus en sécurité Dans nos propres maisons Donc parents Soyez des gardiens Dans vos maisons Et vous savez que même Les personnes Qui sont des créateurs De tout ce qui est design De tout ce qui est Tablettes Internet Et tout le reste Même eux font attention Pour que leurs enfants N'accèdent pas aux tablettes Avant un certain âge Amen Bon ce qui est important Je me suis un peu garé Par rapport à mon message Ce qui est important Dans ce texte Dans Genèse chapitre 6 Verset 9 Il y a une phrase Juste et intègre Dans son temps Et on met l'accent Noé Marchait Avec Dieu Ça veut dire quoi Ça veut dire Malgré l'ambiance Dans laquelle nous vivons Malgré ce monde décadent Malgré ce monde immoral Malgré cette violence Ambiante Constante Dans notre génération En tant que disciples De Jésus Christ En tant qu'église De Jésus Christ Du 21ème siècle Nous devons avoir Ce témoignage Nous sommes Des personnes Qui marchent avec Dieu Nous sommes des hommes Justes et intègres Dans notre temps Dans notre génération Et nous marchons Avec Dieu Quelle que soit La tendance Quelle que soit La violence Et l'immoralité Nous sommes Des hommes Et des femmes Justes Et intègres Dans notre temps Dans notre génération Et nous marchons Avec Dieu Donc je voudrais Qu'on prenne Tous ensemble Genèse chapitre 6, 9 On va remplacer Noé par Je Et on va mettre La phrase au présent Si tu es un homme Tu vas dire Un homme Et si tu es une femme Tu vas dire une femme Bien sûr On est clair là-dessus Donc même si tu es A la maison Tu vas répéter Cette phrase Après moi Tu vas déclarer Cette phrase Sur ta vie Je suis un homme Juste et intègre Dans mon temps Et je marche Avec Dieu Encore une fois Je suis un homme Je suis un jeune homme Pour les ados Pour les ados Ça peut être Je suis un jeune homme Ou une jeune fille On répète encore Tout le monde doit répéter Je suis un homme Juste Et intègre Dans mon temps Et je marche Avec Dieu Amen Je suis un homme Juste Et intègre Dans ma génération Et je marche Avec Dieu Amen Hallelujah Comment demeurer Un disciple De Yeshua Juste Et intègre Comment marcher Tous les jours De notre vie En 2021 Avec Dieu Je crois que L'une des choses Qui nous aidera A marcher Dans l'intégrité Et d'être Une lumière Dans notre génération Et l'amour De la vérité Et la haine Du mensonge Jésus 8 31 à 32 Jean Jean pardon Mais c'est Jésus Qui parle Merci au pasteur Catherine Qui dit Exactement Ce que le Saint Esprit veut dire Jean Comme je voulais dire 8 31 Et 32 Et il dit aux juifs Qui avaient cru En lui Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Et vous rendra Libres Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Et vous connaîtrez La vérité Et c'est la vérité Qui va vous rendre Libres Nous vivons Dans un monde Où il est difficile De discerner Ce qui est vrai De ce qui est faux Il est de plus en plus Difficile De discerner Le mensonge De la vérité Et notre génération A tellement repoussé Les limites Par rapport A la moralité Et pour moi La limite A été dépassée Lorsque nous avons Commencé A voter Dans nos pays Occidentaux Le mariage Pour tous Là nous avons Dépassé Toutes les autres Générations Même Sodome Et Gomorra Et c'est la raison Pour laquelle En tant que peuple De Dieu Nous devons nous tenir Pour défendre La vérité Pour défendre Ce qui est juste Et la façon De défendre La vérité C'est de défendre La parole De Dieu Nous sommes Dans un temps Où vraiment Le mensonge Court de plus en plus Et les gens Les gens avalent De plus en plus Ce qui est faux Et même Devant l'évidence Les gens avalent Plus le mensonge Est gros On dirait Plus les gens Avalent la chose Donc il y a très longtemps Ça a commencé Avec la théorie De l'évolution Où on nous a dit Qu'on descendait Du singe Que ta grand-mère S'appelait Cheetah Désolé Mais j'embrasse Pas cette théorie Maintenant Il y a une plus grosse Fumistérie Encore Aujourd'hui Dans notre 21ème On a découvert Tout d'un coup Qu'on avait Un sexe psychologique Bon Un sexe au niveau Naturel Je vois ce que c'est A peu près Mais Un sexe psychologique Là j'ai vraiment du mal Devant l'évidence Où tu vois Un homme Et une femme C'est Voilà C'est facile Même un enfant De 2, 3 ans 4 ans Commence à voir La distinction Entre un homme Et une femme Il sait où est papa Et il sait où est maman Et qu'il commence à parler Et nous on est devenus Tellement intelligents Qu'on a dit Non 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 Stop 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 Il y a un sexe psychologique Ce que tu vois En fin de compte Et bien c'est pas vrai C'est pas ce que tu vois Donc le mensonge Est tellement gros Qu'on nie même l'évidence Réalisons que L'histoire De l'humanité L'histoire de l'homme Et quand je parle De l'histoire de l'homme Je parle A la sortie Du jardin d'Éden A commencé Par un mensonge Et le diable N'a pas changé Sa technique La technique du diable C'est de De faire douter De ce que Dieu A dit La technique du diable C'est de Mentir Il est le père Du mensonge Et il est un expert Dans le mensonge Avec les petits mensonges Les grands mensonges Les mensonges mélangés Avec un peu de vérité Toutes les variantes Du mensonge Il est un expert Et son but C'est de voler La vérité Qui te rend libre Amen Amen Alléluia Donc je vois que Que nous avançons Que nous avançons bien même Donc nous allons Sauter un petit peu Dans mon message Et je vais vous raconter Une histoire Avant de conclure Vous connaissez L'histoire de la grenouille L'histoire de la grenouille Dans l'eau chaude Donc si vous ne la connaissez pas Je vais vous la raconter Donc je vais la lire Comme ça Ça va gagner Un petit peu de temps Une grenouille Nage tranquillement Dans une marmite Remplie d'eau froide Le feu est allumé Sous la marmite L'eau chaude L'eau chauffe doucement Elle est bientôt tiède Donc vous imaginez l'image La grenouille La grenouille trouve cela Plutôt agréable Et elle continue à nager La température continue à grimper L'eau est maintenant chaude C'est un peu plus Que n'apprécier la grenouille Ça la fatigue un peu Mais elle ne s'affole pas Pour autant L'eau est cette fois Vraiment chaude La grenouille commence A trouver cela Un peu désagréable Mais elle s'affaiblit Et elle supporte Et elle ne fait rien La température continue à monter Jusqu'au moment Où la grenouille Va tout simplement finir Par cuire Et mourir Si la même grenouille Avait plongé Directement dans l'eau A 50 degrés Elle aurait immédiatement Donné un coup de pâte Adéquat Qu'il aurait éjecté De la marmite Qu'est-ce que cette histoire Nous enseigne Que lorsqu'un changement S'effectue D'une manière Suffisamment lente Elle échappe à la conscience Et ne suscite La plupart du temps Aucune réaction Et aucune opposition Et aucune révolte Et ça c'est la technique Du mensonge La technique du diable Qui grignote Petit à petit Au niveau de l'immoralité A un point Où nous sommes habitués Habitués à l'immoralité Habitués à voir Dans nos écrans Dans notre télévision Sur internet Des choses Qu'on ne devrait Même pas voir Frères et sœurs Il ne faut pas Qu'il en soit ainsi De l'église De Jésus Christ Nous ne devons Jamais nous habituer A l'immoralité Nous ne devons Jamais mettre Nos standards Par rapport Aux standards Du monde Le péché À l'époque De Moïse Demeure le péché En 2021 En 2050 Et pour conclure On va lire ce passage Dans Dans la Bible Super Je savais que c'était Super pour vous Il faut que je rentre Mon passage Il est question De Ponce Pilate Dans Jean 18 31 à 38 Alors je vais le lire En français Pilate rentra Dans le prétoire Appela Jésus Et lui dit Es-tu le roi Des juifs Jésus répondit Est-ce de toi-même Que tu dis cela Ou d'autres Te l'ont-ils dit De moi Pilate répondit Moi suis juif Ta nation Et les principaux Sacrificateurs T'ont livré à moi Qu'as-tu fait Mon royaume N'est pas de ce monde Répondit Jésus Si mon royaume Était de ce monde Mes serviteurs Auraient combattu Pour moi Afin que je ne fusse Pas livré aux juifs Mais maintenant Mon royaume N'est point d'ici bas Pilate lui dit Tu es donc roi Jésus répondit Tu le dis Je suis roi Je suis né Et je suis venu Dans le monde Pour rendre témoignage De la vérité Quiconque est De la vérité Écoute ma voix Et la réponse Extraordinaire De Pilate Pilate lui dit Qu'est-ce que la vérité Et après avoir dit cela Il sortit de nouveau Pour aller vers les juifs Pilate était dans cette Atmosphère de mensonges Dans cette génération De mensonges Au point que Lorsqu'il entend parler De la vérité Il rit Qu'est-ce que la vérité Sans réaliser Que la personne Qui était devant lui Était la vérité Que la personne Qui était devant lui Était la vérité Et qui pouvait le rendre libre La vérité n'est pas Une opinion La vérité n'est pas Un concept La vérité est une personne Jésus Christ Est le chemin La vérité Et la vie Il est celui Qui nous rend libre Alors que nous Devenons ses disciples Et que nous l'aimons Comme étant la vérité Et quand nous l'aimons Le chemin Et la vie Soyons des amoureux De la vérité So let's be lovers Of the truth Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Excellent Merci beaucoup Pastor Jean-Pierre Thank you very much Pastor Jean-Pierre Je vous rappelle que vous pouvez envoyer Toutes les questions Pour le pasteur Jean-Pierre Et pour vous qui êtes dans la salle Il y a des papiers aussi Pour écrire vos questions Et simplement il faut remettre vos papiers à David Alléluia Quel message puissant ce matin Avant de clôturer nous aurons un temps de prière Toutes nos luttes avec le mensonge Pour tout le monde Nous avons tous des mensonges Que nous pensons que c'est de la vérité Et dans chaque mensonge Il y a comme un élément de séduction Et quand vous entendez justement un mensonge Qu'une personne croit Vous pouvez le voir clairement Mais quand c'est vous qui entendez ce mensonge Vous ne le voyez pas si clairement Vous pensez que c'est normal C'est la façon dont vous êtes fait Parce que chaque mensonge a en lui Un esprit de séduction Et c'est pourquoi c'est parfois difficile De juger le mensonge J'ai donc une question pour Jean-Pierre Pasteur Jean-Pierre Déjà merci pour le message C'était excellent Vraiment excellent Et j'espère qu'on va pouvoir Même continuer dans cet élan Mais justement Comme ce que je disais À l'instant Au niveau de cet élément de séduction As I was saying About seduction Est-ce que tu vois ça aussi Dans ton étude Dans la Bible Peut-être Je sais que tu es un homme de Dieu Peut-être tu n'as jamais eu un mensonge I know you're a man of God Perhaps you've never had to confront a lie Tu es né sanctifié You were probably born sanctified Yeah I would have liked that Mais peut-être là De ton expérience personnelle Est-ce que tu n'as jamais dû Surmonter quelque Ou que tu as découvert Que quelque chose à quoi tu croyais Était un mensonge finalement Et que tu as dû le renoncer In your own personal experience Have you discovered That you were following a lie And that you had to overcome that lie Oui tout à fait Yes Absolutely Tout à fait Je crois que même en tant qu'enfant de Dieu Même jusqu'à présent Even up until now Je dois traiter par rapport aux mensonges Que j'ai cru To face the lies That I had believed Et je crois que chacun d'entre nous Nous faisons face à ces mensonges And I believe that's the case For each of us Et une bonne indication C'est la liberté Dans laquelle nous évoluons And a good indicator Of the extent to which You believe lies Is what level of liberty Do you walk in Parce que c'est quand nous sommes Quand nous connaissons vraiment la vérité Because when you know the truth C'est-à-dire quand il n'y a aucune trace De mensonge en nous C'est à ce moment-là Qu'on est vraiment libre That is when you are totally free Et je sais que dans ma vie personnelle Il y a des endroits Où je ne suis pas complètement libre And I recognize even in my own life There are areas Where I'm not completely free Et je dois sonder mon cœur Sonder les Écritures Pour être vraiment libre Dans ces domaines So I need to take the word of God And examine my heart To see what lies I have believed Et tous on a ces zones d'ombre And we all have these sort of shady areas Ces zones où on voudrait vraiment le clim On dit mais vraiment franchement On le voudrait le clim Qu'est-ce qui va passer de moi ? Donc la clé c'est d'aimer la vérité The key is this Love the truth Pour chasser ce mensonge And let that truth banish the lie Et être vraiment libre That's how you walk in freedom In every area of your life Ce que je découvre Père Jean-Pierre C'est que Souvent on est libre On va dire 80% de la vie What I discover Is after a certain time We might be free In 90% Mais il y a peut-être Que 20% Où on n'est pas libre Or 80% And there's 20% We're not completely free Et de temps en temps Dans ce 20% Ça remonte Sur l'écran radar Mais comme c'est désagréable On éteint l'écran Ou si un ami nous indique Peut-être qu'il y a un problème On s'éloigne de l'ami Alors j'aimerais juste Encore une fois peut-être Parler de ça Parce que pour moi Il me semble difficile D'attaquer le mensonge Dans le grand public Si je tolère Le mensonge en moi Pour moi Je crois que c'est difficile De confronter les lies Dans la société Si je n'ai pas confronter Les lies dans mon propre vie On parlera du grand public Dans un instant Mais comment peut-on Si mon écran radar Est déjà éteint Comment puis-je Commencer à voir Qu'il y a du mensonge Dans ma vie So we're going to talk About ourselves Before we talk About society My question is this How do I recognize lies If my radar screen Has been turned off Très bonne question Peut-être prendre rendez-vous Avec toi Tu me diras Make an appointment With Pastor Jean-Pierre Comme je le disais tout à l'heure On reconnais l'arbre A son fruit Ok We recognize a tree By its fruit Et on sait Quand on porte des bons fruits Et on sait aussi Quand on porte des mauvais fruits Donc je crois Qu'il ne faut pas Qu'on bouche Notre vision Sur nos mauvais fruits Qu'on bouche Qu'on bouche nos yeux Qu'on ferme les yeux C'est-à-dire Bien souvent Quand on voit Les fautes des autres On voit On voit Les mauvais fruits Des autres Mais on a du mal À voir nos mauvais fruits Nos mauvais comportements Nos mauvaises intentions Nos mauvaises réactions Et on a tendance À justifier Nos mauvaises réactions Mais ces mêmes réactions Si jamais On les voit Chez l'autre On le condamne Donc on devrait faire Plutôt l'inverse D'être remplis De compassion Envers les autres Mais d'être exigeants Envers nos propres réactions Et ne pas tolérer Des mauvaises réactions Des mauvais comportements Et même pas Des mauvaises intentions Et criez à Dieu Seigneur Délivre-moi De ce mauvais comportement Et ne pas faire la paix Avec notre mauvaise réaction Nos mauvais comportements Et de ne pas l'excuser Parce que derrière Il y a un mensonge Et comme le dit le message Nous devons aimer la vérité Des amoureux De la vérité En nous premièrement Car on ne pourra pas Être un témoin puissant De la vérité Si nous permettons Le mensonge Dans notre cœur On sera taxé D'hypocrites Et notre voix N'aura aucun impact Sur le monde C'est pour ça Qu'il est crucial Qu'on fasse le ménage Chez nous premièrement Pour être un témoin Fiable Et que le monde Va vouloir écouter On peut aussi Épouser quelqu'un Parce qu'eux Ils voient toujours Les mensonges Dans leur vie N'est-ce pas Tout à fait Et on plaisante À moitié Mais le mariage Est vraiment Le laboratoire Et ce n'est pas Pour rien Que le Seigneur Nous a fait Un vis-à-vis C'est un vrai miroir Donc il ne faut pas Jouer les boss En disant C'est moi le patron Non, non Sois humble Et dis Ok Il y a ça A changer dans ma vie Remain humble Be listening And say Ok I recognize I need to change This thing In my life Super Bonjour Bonjour Ça va Tu vas bien Très bien Merci Tu as une question Pour Jean-Pierre Oui j'en ai une question Et il y en a d'autres aussi Mais je vais commencer Au fait La question Parce que pendant Que vous étiez En train de discuter Je ne sais pas pourquoi Je me suis retourné A mon enfance Et au fait Ce que je me rencontre Aujourd'hui C'est plus compliqué Pour un chrétien De vivre sa foi Parce qu'un exemple Tout simple Sans mâcher les bouts Quand on était petit Je me rappelle Que même On n'était pas sauvés Les aînés Disaient que Le fait que Deux hommes soient ensemble C'était pas normal Contrairement à nos chrétiens Aujourd'hui Quels seraient les éléments Les facteurs Ou même Des petits clés Que tu pourrais leur donner A ces jeunes Comment faire Pour pouvoir Se protéger Déjà d'une Et ne pas se laisser Influencer par ça C'est une excellente question Vraiment excellente Et j'ai touché un petit peu En parlant de l'histoire De la grenouille Où Malheureusement Cette histoire De grenouille De perte de conscience Du bien et du mal Ne touche pas simplement Les personnes Qui ne sont pas croyantes Mais touche le peuple de Dieu Et ça C'est dramatique Pour moi Et la raison C'est celle-ci C'est que nous sommes Devenus Propres justes Nous vivons dans un monde Qui est tellement Corrompu Tellement perverti Que nous nous permettons Certaines choses En tant que chrétiens Parce qu'on compare Notre moralité A la moralité Du monde Nos standards Sont devenus Les standards Du monde Et quand je dis Qu'on est propre Juste Ça veut dire Qu'on dit Ok Je ne suis pas si mal Que ça Par rapport A la génération Dans laquelle je vis Oh gloire à toi Tu es juste Mais notre standard N'a jamais été Par rapport au monde Mais par rapport A la parole De Dieu Ça veut dire Que lorsque nous allons Être devant Le trône de Dieu Dieu ne va pas Nous juger Selon les standards De notre génération Il va nous juger Selon les standards De sa parole Et c'est pour ça Que je disais Tout à l'heure Que le péché Le péché Au temps de Moïse Et toujours Le péché En 2021 Ça n'a pas changé Vivons avec Des standards Élevés De la parole De Dieu Nous sommes dans ce monde Nous sommes dans cette génération Mais nous ne faisons Pas partie De cette génération Nos standards Sont avec les standards Du royaume De Dieu Et pas de ce royaume Déchu Des hommes Père Jean-Pierre Pour moi Je pense que La vérité Est enseignée D'abord Dans la maison Dans la famille Ce que je trouve Extraordinaire Maintenant Tu sais Je commence A travailler Avec beaucoup De lycéens Et je dois faire Des interviews Etc Et je les laisse Parler J'en ai fait À peu près Un petit Oui à peu près Dix Et le nombre De fois Des jeunes Ils sont tous Des familles Chrétiennes Je ne dis pas Qu'ils sont tous Nés Nouveaux Mais tous Ces lycéens Viennent Des familles Chrétiennes Et pas Un ou deux Avent vraiment Une claire Compréhension De leur identité Sexuelle Donc c'est C'est la réalité Et je ne sais pas Si pour nous On serait content Si on fait Un sondage Dans l'église Du bon berger Et on demande Aux adolescents Des questions Par rapport A l'homosexualité Et tout le reste Si nous serons Vraiment bien contents Avec le résultat Donc est-ce que C'est un problème Chez les parents Est-ce que c'est un problème Dans l'église En général Ou est-ce que C'est juste L'influence Dans le monde Est tellement Devenue Violente Que nos jeunes Ne peuvent Plus résister Ou est-ce que C'est tous les trois Je crois que C'est un peu C'est un peu Tous les trois Et c'est un peu Pour ça Que je donnais Cet avertissement Par rapport Aux tablettes Tout à l'heure Je crois qu'on vit Dans un monde De ténèbres Qui est tellement On dirait Que le diable S'est déchaîné Et à un moment donné Il est dit Dans les derniers temps Il y aura Ce qu'on appelle L'apostasie Tout ce qui s'élève Contre Dieu Et on voit Dans Deux Thessaloniciens Chapitre 2 La façon Où même Le diable Va commencer Par toute espèce De mensonge De séduction Va vraiment Remplir le monde De cette atmosphère toxique Et vraiment C'est venu Petit à petit On sait même Nous En tant que chrétiens On s'est même Habitués À tel point Qu'on n'a même pas vu Que ça pouvait Influencer nos enfants Et même On n'a même pas fait Attention Et c'est pour ça Que c'est Ce cri d'alarme Ce matin Par rapport Au fait De faire attention À ce que Nos enfants Regardent Et à ce que Nos enfants Écoutent Et qui Nos enfants Fréquentent Nous sommes Dans une génération Où vraiment Les parents Doivent veiller Sur leurs enfants Plus que jamais Dire la vérité A leurs enfants Plus que jamais Les enseigner Plus que jamais C'est notre responsabilité En tant que parents Et en tant qu'église De préparer nos enfants A vivre dans cette génération Complètement dysfonctionnelle Dans laquelle nous vivons Et c'est tellement pernicieux Qu'on est des fois Dans cet état de grenouille Où on se sent bien Alors qu'il fait très très chaud On est en train de se cuire Tout à fait On est près de mourir Des gens Wow Passez-moi une question Ou un commentaire J'ai un commentaire Mais on a quand même Pas mal de questions Je vais pencher Pour la question Après il passe la jambeur Comment ouvrir les yeux A quelqu'un Qui n'est pas dans la vérité Quand lui dit que c'est la vérité Que Dieu Il dit que Dieu est présent Avec lui Dedans La tromperie C'est la tromperie Qui pense qu'il est dans la vérité En fait Mais qui n'est pas Et qui dit que Dieu Il y a la personne Il y a la personne Qui est trompée Qui est trompée Simplement par manque De connaissance De son Dieu Mais qui a vraiment Un cœur Pour changer Et qui veut vraiment Aimer Qui veut vraiment Plaire à Dieu Et il peut avoir été trompée Justement par un manque D'enseignement Ou par quelque chose Qui a été tordu Donc je crois Que ce genre de personne Est enseignable Et on peut lui montrer La vérité Avec la parole de Dieu Avec un enseignement approprié En étant rempli d'amour Rempli de bienveillance Et en n'étant pas Un grand juge Et puis il y a la personne Qui endurcit son cœur Comme je le disais tout à l'heure Qui quoi tu dises Il aime son péché Il aime son petit plaisir personnel Il est devenu son propre juste Et même le Seigneur A un moment donné Ne peut même pas lui parler Donc là il faut prier Pour la personne Et c'est tout ce qu'on peut faire Et puis bon Depuis des années On a eu affaire Avec certains Pas beaucoup Gloire à Dieu Mais certains dans l'église Mais vraiment prisonniers Dans l'esprit de mensonge Je crois aussi Il faut comprendre Qu'il y a aussi Un esprit de mensonge Alors maintenant Cela ne veut pas dire Que chaque fois Que quelqu'un a cru Un mensonge Qu'un démon est là Mais il ouvre la porte Et plus longtemps Qu'il reste Avec la porte ouverte Plus d'influence Cet esprit Dans sa vie Et il arrive Un moment Et cet esprit Jean-Pierre Je ne sais pas pour toi Mais pour moi Cet esprit Est presque comme La sorcellerie Et on voit C'est vraiment La nature De Satan Du diable Le père du mensonge J'ai l'appelé Le père du mensonge La manipulation La troupée La ruse Peut-être Quelqu'un Qui est vraiment Pris dans Cet esprit De mensonge Peut-être Il y a vraiment Un temps de prière De jeûne Intercession À faire Pour que cet esprit Soit brisé On a quand même Une présentation D'enfants À faire Dans quelques instants Et j'aimerais Qu'on prie Pour tout le monde Avant Peut-être Il y a une autre Question Avant de passer À ce temps De prière Cette question Elle est bien Aussi Par rapport La théorie Du genre Comment convaincre Notre enfant Qu'il se trompe Notre enfant C'est ce qui est écrit Concerning The How do you say That in English Gender theory En fait Le terme officiel C'est Gender dysphoria Gender dysphoria If you find Your child Is in Gender confusion Yeah gender confusion How do you Speak to him How to convince him That he is mistaken Wow Comment le convaincre Qu'il se trompe Notre enfant Ouais Notre propre enfant C'est ça la question Oui J'essaye de m'identifier La seule façon C'est par la parole De Dieu Déjà Pour commencer Que Dieu est le créateur Donc je suppose Que quand on parle De ça Notre enfant Est chrétien Donc déjà C'est les chrétiens Le convainc Et l'enseigner Avec la parole De Dieu Que Dieu a créé Des hommes Et des femmes Et que selon La parole De Dieu Il est soit Un homme Soit une femme Il ne peut pas être Cette histoire De Comment dirais-je De Sexe psychologique N'existe pas C'est un mensonge Et même scientifiquement Tu peux faire Ce que tu veux Tu peux avoir Mettre Les chirurgies Esthétiques Que tu veux Les transformations Que tu veux Si jamais On retrouve ton corps A un moment donné Et que tu meurs Et que bien des années Après On fait Un examen Au niveau de l'ADN On saura Quel chromosome Que tu as XY Y ou XX Donc même les scientifiques Qui diront Ok ça c'était un homme Et ça c'était une femme Et tout le reste C'est de la tromperie C'est du mensonge Pour détruire ta vie Et détruire l'image de Dieu Dans ta vie En toi C'est Jean-Pierre si je peux Je pense aussi Que dans un cas pareil Il y a une raison Pour la confusion Je suis tout à fait d'accord Sur le principe Comment convaincre l'enfant Mais il y a une raison Pour la confusion Parce que C'est pour ça Que la question a été D'ici la réponse Je dis Mais comment c'est possible Et pour au moins Si l'enfant vit Grandi Avec un papa Qui est un homme Et clair dans son identité Et une maman Qui est femme Et clair dans son identité L'enfant va recevoir L'empreinte L'enfant n'aura pas De confusion Tout à fait Parce que l'enfant Il est né Avec un désir inné De se modeler Selon ses repères Autour de lui C'est automatique Donc Quand un enfant Est dans la confusion Soit Il est passé Par un traumatisme Émotionnel Qui a complètement Et c'est par le traumatisme Que la confusion est venue Ou Il y a un problème Avec papa Ou maman Et le papa Il est dans la confusion Maman est dans la confusion Mais c'est dysfonctionnel Et que c'est ça Ce qui produit Cette confusion Dans l'enfant Là il faut mener Quand même une enquête Pour voir d'où vient La confusion Exactement Ou Troisième possibilité Et c'est pour ça Que je sens vraiment Une alerte À ce niveau-là C'est qu'on a laissé Le diable rentrer Dans la chambre à coucher De nos enfants À travers la télé À travers internet À travers les tablettes Et des fois on se dit Mais d'où ça vient C'est pour ça Que j'ai été hyper surpris De la question Je me dis Mais comment c'est possible Et peut-être justement Que l'enfant A pu regarder des sites Qu'il ne devait pas regarder Et là c'est d'une vraie violence C'est d'un vrai traumatisme Qui est hyper pernicieux Et parce que C'est vrai surtout Dans des familles chrétiennes On se dit Mais comment c'est possible Et c'est pour ça Que je veux vraiment Mettre l'accent Parents Surtout vos jeunes enfants De faire attention À ce qu'ils regardent Et à ce qu'ils écoutent Ne laissez pas le diable Entrer dans la chambre À coucher de vos enfants Amen Alors ce que je propose Pinceau Jean-Pierre Si tu veux Préparer pour la présentation D'enfants Et pendant que tu te prépares Pinceau Sam et moi Et Pinceau Catherine On va prier pour les gens D'accord ? Donc je vous invite Ceux qui sont dans la salle Juste De se mettre Devant le Seigneur Et ceux qui sont À la maison aussi Je vous invite Vraiment À entrer dans ce temps Pourquoi pas aussi Pour les parents Je ne sais pas où on est Avec le ministère Aux enfants actuellement Dans le culte Mais j'aimerais peut-être Encourager les parents D'aller chercher les enfants Tout de suite Pour ce temps de prière Et Pinceau Sam J'aimerais en fait J'aimerais vraiment Que chacun Sanctifie sa maison Amen C'est impressionnant Tu dis ça Comme une zone Là où le mensonge Est interdit Amen Où l'identité sexuelle La confusion Sur l'identité sexuelle Est interdit On pose vraiment Une espèce De bouclier Amen Pendant que je suis En train de parler Au fait Je me voyais Pas loin de cela J'étais dans le salon Et j'avais cette conception Que j'étais juste Pourtant j'étais dans le salon Être devant la porte C'est un encouragement Je pense Quand tu as parlé Le fait que les parents Et surtout les pères Et puis pour les mamans Qui sont tout seuls Ça vous concerne aussi Vous devriez Comme Pasteur Robert l'a dit Mettre cette bouclier Au dos Et d'interdire Amen I believe Interdire ces esprits-là It is time For fathers especially But even if you're A single mother at home You stand in front Of that door And you refuse Entry to those spirits Je sens vraiment C'est 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 que nous devons Nous lever Non seulement qu'on va Prier vous aussi Vous devez vous lever De votre froid Frères et sœurs Amen So it's not just us Who will be praying You are the ones That need to rise up In authority Amen Et vous faites Cette ligne de démarcation À partir d'aujourd'hui You draw the line You say From this day forth You will not cross this line Tu ne pénètre plus Dans mon house Amen Amen Tu ne pénètres plus Dans ma famille Tu ne pénètres plus Dans mon couple Tu ne pénètres plus Dans mon âme Dans le nom de Jésus J'ordonne que ton influence Est brisée Priez frères et sœurs Priez Faites la nuit De démarcation Dans votre maison Mettez ces esprits-là Dehors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Au nom de Jésus L'esprit de vérité Inonde toutes nos maisons Amen Le Saint-Esprit souffle maintenant Détuit ces mensonges Au nom puissant de Jésus Père que les parents se lèvent Alléluia Que les hommes et les femmes Alléluia Intègrent Se lèvent Au sein de notre famille Au sein de notre nation Aussi saint De notre Église In the churches Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia